Comme un air d'or de pointe au beau milieu du week-end. Depuis la réouverture du tunnel Stéphanie début septembre, les fils s'allongent. Malgré les efforts des forces de police, les embouteillages s'étalent de la porte de Namur jusqu'au rond-point Louise, provoquant la colère de nombreux automobilistes. Toujours aussi infernal, toujours aussi infernal malheureusement. Nous en plus on vient de la province, donc pour nous c'est toujours complètement différent. Et hâte d'être sorti de là. C'est une catastrophe. C'est comme dans toutes les grandes villes, c'est mauvais. Catastrophe, catastrophe. D'ailleurs je m'en vais, je retourne en Flandre. Conséquence, les clients des parkings alentours attendent parfois jusque deux heures pour pouvoir sortir. Les bandes de circulation sont ramenées à une seule voie, il y en avait trois. Évidemment les clients qui sortent du parking viennent rejoindre les bandes de circulation qui étaient auparavant à trois, qui sont maintenant à une. Et donc ça provoque des fils jusqu'au rond-point Louise. La société de parking bruxelloise a donc dû s'adapter. On a renforcé nos équipes, on les a démultipliées par trois. Et donc on a des étudiants qui distribuent à nos clients qui sont dans les fils de quoi boire, de quoi manger et pour les enfants de quoi dessiner. Et de quoi passer le temps pour arriver finalement jusqu'à ce petit parking. Interparking craint désormais le pire pour les deux week-ends qui précèdent Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo !